Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'oracle pour votre tirage trimestriel juin-juillet-août 2021. Pour ce tirage, je précise pour ceux qui me découvrent et d'ailleurs à qui je souhaite la bienvenue, je vais identifier quel est l'enjeu majeur de ces trois mois à venir. Donc ça peut être un domaine en particulier, mais parfois ce n'est pas tellement identifié, donc c'est sentimental, professionnel, ça sera à vous de voir. En tout cas, cet enjeu, si vous voulez, c'est un petit peu le défi majeur qui arrive à vous et on va identifier quels sont les atouts que vous avez dans cette situation et ici, les difficultés auxquelles vous devrez faire face, ce que vous aurez à surmonter. Voilà, donc ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure du tirage. Je donnerai des conseils également en lithothérapie pour, dans ces trois mois, vous appuyer sur l'énergie des pierres. Alors, quel est l'enjeu que vous avez pour vous ces mois de juin-juillet-août 2021 ? Alors, on a la carte de l'ermite et la carte du 2 de bâton. Alors, vous voyez, l'ermite, c'est en numérologie, il est au numéro 9, il arrive juste avant la roue de fortune et il y arrive un petit peu comme ça à reculons. Donc, il y a un changement majeur, inéluctable qui arrive à vous. Je pense que vous en avez connaissance de ce changement qui va survenir. Ça peut être, par exemple, la fin d'un contrat ou quelque chose qui arrive à échéance d'une manière générale. Ça peut être une location ou un bail, peu importe. Ou en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme ou en tout cas, quelque chose qui va de nouveau, qui va s'amorcer. Et du coup, dans ce temps-là, à mon avis, vous avez besoin de trouver finalement votre vérité. L'ermite, fondamentalement, c'est ce qu'il cherche, sa vérité en fait. Donc, pour cela, il mène un travail d'analyse, d'introspection, il étudie, il médite, il réfléchit et il essaie, en fait, de mieux se connaître, de trouver sa vérité pour pouvoir envisager justement la suite. En fait, l'idée de l'ermite, c'est de ne pas sacrifier sa propre individualité, vous voyez. Donc, c'est une chose importante, c'est se respecter soi-même, quelque part, en respectant son individualité, sans être dans un sacrifice pour aborder justement ce changement. Alors ici, combiné avec la carte du 2 de bâton, le 2 de feu, donc, il s'agit de, comment dire, d'évaluer un petit peu la situation, de se projeter également, de prévoir quelque chose. Moi, je ne suis pas étonnée parce que, vu qu'il y a ce fameux changement dont je vous parlais, puisqu'on arrive à la fin d'un cycle, il faut penser à la suite. Et pour penser justement à la suite, anticiper, planifier, essayer d'établir une nouvelle voie, de nouveaux partenariats ou signer un nouveau contrat, en fait, il va falloir continuer à aller de l'avant, quoi qu'il en soit, en dépit de ce changement, il va falloir l'accompagner. Et pour aborder cela, eh bien, il va falloir un petit peu trouver votre propre voie et mener cette réflexion. Alors, dans le contexte de la situation, je prends une carte de l'oracle Indigo et vous avez eu la carte du masque. Donc, le masque, c'est peut-être que vous n'en aviez pas parlé à tout le monde de votre intention de changement, de votre intention d'envisager une nouvelle voie, d'accord ? Vos plans, vos projets, peut-être les aviez-vous gardés un petit peu secrets ou en tout cas, c'était peut-être réservé à un cercle d'amis proches. C'est assez confidentiel quelque part. Donc, vous avanciez un petit peu masqué. Donc, je pense que là, cette fin de cycle, ça veut dire voilà mes vrais plans, voilà mes vrais projets, voilà quelles sont mes véritables intentions. C'est un petit peu comme si vous étiez, par exemple, en couple, vous avez considéré que ça n'allait pas tout à fait. Par exemple, il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Eh bien, vous attendez de voir un petit peu seul en analysant les choses sans en référer à l'autre. Et ensuite, eh bien, vous lui dites voilà, bon maintenant, j'ai réfléchi, voilà ce que je veux faire, voilà où j'en suis, voilà comment je me projette. Donc, vous pourriez vous projeter peut-être sans l'autre, avec l'autre, peu importe. Mais il y a l'idée de quelque chose que vous avez mûri, réfléchi, seul. Et là, maintenant, sans mot dire, parce que vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même, de chercher votre propre vérité. Et moi, là, me semble-t-il, cette vérité est en passe d'être révélée. Alors ici, quels sont vos atouts dans cette situation ? Vous avez le deux de coupe, le valet de terre et le chariot. Bon, alors déjà, on voit tout à fait que vous avez envie d'aller de l'avant. Le chariot, c'est l'envie de réaliser quelque chose, de mettre du mouvement, voyez, d'essayer finalement d'avancer sur la voie du deux de feu, c'est-à-dire en fonction des perspectives que vous avez, je vous disais, ce que vous avez planifié, ce que vous avez anticipé, si vous avez fait un business plan, voilà. Maintenant, ça y est, on passe en mode action. J'agis, je me mobilise, donc vous ne restez pas dans l'expectative, voyez, vous êtes vraiment en action avec une volonté de faire. Donc, je pense que c'est parce que vous faites justement ce travail de réflexion que vous pouvez, que vous avez les moyens justement d'agir en fonction de la direction que vous voulez prendre, puisque vous planifiez avec le deux de bâton. Ici, avec le page de terre, c'est-à-dire le valet de terre, on voit que soit vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles sur un plan matériel financier, la possibilité, en fait, aussi d'aborder un nouveau domaine d'études, un nouveau champ d'action. Le page de terre, c'est porteur de bonnes nouvelles. Donc, vous allez agir de manière sereine, sécure. Vous êtes fiable dans vos actes, vous ne prenez pas des décisions comme ça à l'emporte-pièce. Les choses, quand même, sont bien réfléchies. Vous avez l'ermite, de toute façon, et en termes de... Bon, là, c'est l'arcane majeur, bien sûr. Mais ici, en termes d'action, avec un valet de terre, dans la terre, c'est sérieux, c'est ancré, c'est sûr. Alors ici, on a une carte de coupe, qui est le deux de coupe dans vos atouts. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous correspond vraiment. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas peur d'aller de l'avant, de prendre les décisions, parce que vous avez bien réfléchi, parce que vous avez évalué la situation. Et pour vous, ce que vous faites, c'est ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc, c'est en totale harmonie, je dirais, avec vos envies, ce qui vous plaît également. Et ça, c'est très rassurant, vous concernant, parce que, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, la roue va pas tarder à tourner. Peut-être, c'est, vous voyez, le mois de septembre, là, qui met fin à un cycle professionnel, ou peut-être une relation sentimentale. Et on sent bien que, là, c'est ce qui vous correspondait le mieux, de toute façon. Et vous ne l'avez pas dit, parce que vous n'étiez pas jusque-là sûr de vous. Mais maintenant, voilà, vous allez pouvoir révéler cette vérité au grand jour. Vous avez en atout, avec l'oracle Indigo, la carte de la protection, la carte des secrets. Vous avez bien fait, vous voyez, de garder certaines choses secrètes. Et ensuite, la carte du jour. Oui, c'est un nouveau jour qui se lève. Donc, oui, c'est exactement... Là, ces cartes-ci, je ne les connais pas. Moi, je connais celles-là, parce que c'est les cartes de coupe. Donc, quand, voilà, je compose le... Enfin, je fais le jeu, je l'étale. Forcément, je les ai vues. Mais celles-ci, non. Et, voilà, sans les connaître, je vois que ça correspond finalement à l'histoire en question. Alors, la carte de la protection, bien comme son nom l'indique, ça veut dire que vous êtes protégé, que vous vous êtes protégé, que vous avez assuré vos arrières. Si c'est, vous voyez, dans n'importe quel plan, que ce soit matériel, financier, professionnel ou sentimental. En ce sens, assurer vos arrières, ça veut dire mis une somme d'argent de côté, pris des dispositions pour qu'au cas où, eh bien, il y ait moyen de faire ceci ou de faire cela. Voilà, donc, vous êtes protégé et c'est aussi la carte de la protection, ce qui fait référence aux relations que l'on a des amis proches. C'est les liens forts, vous voyez, familiaux, sentimentaux, amicaux, qui constituent un petit peu votre terreau et qui vous nourrissent et qui vous permettent d'envisager sereinement les choses. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas dit les choses, si vous avez gardé un petit peu les choses secrètes, pour moi, on ne vous en veut pas. Voilà, on considère plutôt que c'est une forme de sagesse et que c'était parce qu'il y avait une réflexion derrière. Donc, vous voyez, ce n'est pas le secret qui est révélé. Voilà, au secours, c'est une vérité qui éclate. Pas du tout, ce n'est pas dans cet esprit-là. Donc, voilà, on a l'impression que là, vous allez vers quelque chose. Vous voyez, ce changement, ce à quoi vous avez réfléchi, vous allez vers quelque chose que vous aimez. Avec la protection, c'est aussi quelque chose de doux où vous pouvez vous faire confiance, où vous allez pouvoir faire confiance aux personnes autour de vous. Et il y a beaucoup d'amour qui accompagne, je dirais, cette nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Alors, je parle de nouvelle page de votre vie. Vous avez la carte du jour. Donc, c'est un nouveau jour qui se lève, une nouvelle page qui est à écrire. Donc, vous voyez, vous avez le soleil qui se lève rien que pour vous, qui se donne en spectacle comme ça sous vos yeux. Et vous, vous êtes représenté ici comme un ange. Et l'ange, ça réaffirme la protection. D'accord ? Donc, vous avez su vous protéger, certes. Vous avez pris toutes les dispositions. Je ne sais pas, auprès d'un notaire, auprès d'un... Vous avez pris conseil peut-être auprès d'un avocat. Vous avez fait les choses en bonne et due forme, je dirais. Et en plus de ça, en plus de la protection, on va dire, matérielle et juridique, il y a une sorte de protection plus divine, je dirais. D'accord ? Donc, voilà. C'est un petit peu quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Vous vous êtes aidé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez sécurisé un petit peu les choses. Et maintenant, voilà, il y a un bon retour et un juste retour des choses. Alors, avec la carte des secrets, eh bien, ça peut nous dire que vous avez bien fait, justement, de garder les choses comme ça, de manière très confidentielle, d'agir peut-être à l'insu de certaines personnes, par souci de protection. Et puis, c'est aussi une façon, avec la carte des secrets, de trouver, de retrouver une certaine intégrité. Parce que ce masque-là, peut-être vous a-t-il pesé malgré tout, parce que c'est quelque chose que vous avez dû garder, voilà, pour vous. Et maintenant, il y a comme une espèce de soulagement à pouvoir avouer les choses. Avouer, par exemple, une relation, la rendre officielle et connue de tous. Vos intentions professionnelles, peut-être vous aviez l'idée de changer d'entreprise, vous avez fait des démarches comme ça, en sous-marin, et puis, voilà, en faisant comme si vous alliez continuer à rester dans l'entreprise. D'accord ? Voilà, si on vous parlait de choses dans six mois, vous répondiez par l'affirmative, mais bien sûr, oui, pas de problème et tout ça. Alors que vous, dans votre idée, il y avait l'idée de faire autre chose, au fond. D'accord ? Donc, c'était quand même peut-être un petit peu pesant. Ça vous a peut-être aussi déséquilibré quelque part. Et là, maintenant, c'est une forme de soulagement que de dire cette vérité. Alors, maintenant, quelles seraient les difficultés, les obstacles pour vous, les béliers ? Alors, ici, on a le Trois de Terre qui vient en difficulté. Donc, je pense que si vous étiez, par exemple, il y a une idée de communication et d'équipe avec le Trois, vous voyez, ça pourrait heurter certains à qui vous n'avez pas dit que vous alliez quitter l'entreprise et avec qui vous travaillez. Et voilà, ils pourraient l'avoir un peu difficile parce que ça compromet un peu l'efficacité de leur travail. Et puis, voilà, c'est un peu, pourquoi tu ne nous l'as pas dit, peut-être ? Voilà. Bon, c'est cet esprit d'équipe. Vous n'avez peut-être pas été, voilà, très corporate quelque part. parce que, voilà, il y a des choses que vous avez gardées et ça, ça pourrait venir en difficulté. Le fait que soit c'est la communauté, le Trois, donc c'est l'équipe professionnelle, mais c'est aussi peut-être, voilà, le fait de ne pas avoir communiqué, ne serait-ce qu'à vos enfants, votre famille, peut-être aussi. Ici, on a l'as de coupe qui vient en difficulté. Là, moi, j'y verrais. Oui, émotionnellement, c'est un peu dur pour vous aussi parce que c'est un nouveau départ. Bon, c'est un nouveau départ, il faut l'assumer, d'accord ? De toute façon, vous y avez réfléchi. Vous n'allez pas le regretter, ce n'est pas la question. Parce que quand on a l'ermite et le deux de feu, c'est penser, c'est réfléchi, c'est... Voilà, ce n'est pas décider comme ça un matin en se levant, voilà, sans réflexion. Donc, voilà, on se demande s'il y aura assez de potentiel pour franchir le pas quelque part. Pourquoi ? On se demande s'il y a suffisamment de potentiel pour aller de l'avant et puis si on va... Vous vous demandez quand même si ça va vraiment marcher, si ça va vraiment vous plaire parce que c'est quelque chose que vous avez plutôt intellectualisé, pensé dans votre tête, mais que vous n'avez pas du tout encore mis en pratique, mis à l'épreuve, voyez, testé. Donc, bon, ça pourrait poser un petit peu, voilà, des questions pour vous. Surtout qu'avec la carte de la lune, on voit que tout n'est pas encore très clair. Même si vous, vous savez qu'il faut aller de l'avant, tourner une page, etc., etc., on a l'impression que vous avez quand même quelques peurs parce que, comme je le disais, on se dit, mais dans les faits, au quotidien, est-ce que je vais m'y faire à cette nouveauté, quoi ? Donc, la lune, c'est les peurs, c'est la nuit, c'est ce qui est un petit peu obscur qui pourrait justement vous empêcher de prendre un petit peu votre envol. Alors, ici, on a la carte des visions, la carte du choix et la carte du chakra or. Alors, avec la carte des visions, moi, je pense que c'est la difficulté à se projeter en fait, c'est autant vous évaluez le cadre, vous évaluez la faisabilité du projet, de votre vie après le changement, etc. Et ça, c'est comme si vous checkez, bon, au niveau du logement, ça, c'est bon, au niveau de avec qui je suis, est-ce qu'on s'entend bien, c'est bon. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de critères qui sont ici anticipés par vous et qui sont validés. Mais vous, dans cette nouvelle situation, eh bien, vous pourriez avoir du mal à vous projeter parce que c'est peut-être un peu loin ou tout nouveau, ou bien vous ne partagerez pas tout à fait la même vision que la personne avec laquelle vous êtes dans les difficultés, c'est-à-dire soit votre conjoint, si vous entamez, voilà, vous avez réfléchi à changer d'emploi et pour ne pas l'inquiéter de trop, vous avez voulu réfléchir par vous-même et à un moment, vous tombez le masque et vous dites, bon, ben voilà, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, déménager, partir à l'étranger, changer d'emploi, etc. Et l'autre, il n'est pas tout à fait aussi près que vous, peut-être. Et donc, il y a un décalage entre votre vision et la sienne. Et ce décalage, voilà, ça peut être au niveau du conjoint, ça peut être au niveau du partenaire professionnel, d'accord, votre collaborateur, votre associé, qui, lui, ne partagerait pas tout à fait la même idée que vous. Donc, ne manquez pas, surtout, voilà, vous pourriez manquer parfois, là, de discernement parce que, quelque part, vos peurs pourraient un peu entraver votre envie d'aller de l'avant, d'accord, et c'est ce qui ferait que vous pourriez hésiter dans le choix que vous avez à faire parce qu'il y a quand même une décision à prendre. Même si on est en mode, j'évalue, j'essaye de voir, voilà, où tout ça va me mener. Vous voyez, je prévois des choses, vous voyez, vous êtes sur le fait de diagnostiquer un petit peu, d'étudier des contrats un peu secrètement, d'accord, étudier un poste, une étude d'un nouveau marché, vous réfléchissez à comment faire quand même quelque chose pour vous réorienter également. Donc, bon, eh bien, du coup, il y a quand même un choix majeur important à faire qui, voilà, et ça pourrait vous inquiéter. D'un autre côté, ce chakra, or, s'il vient en difficulté, ça veut dire que, je pense que c'est un choix que vous devez faire seul, vous et vous-même, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'ermite et il ne faut pas le crier sur la place publique, il ne faut pas le mettre comme ça au grand jour et du coup, ça vous pousse, je pense, dans vos retranchements. Et si, en plus de ça, voilà, il y a un désaccord sur la manière d'envisager les choses avec votre mari, compagnon, compagne, etc., ou associé, collaborateur, peu importe, eh bien, ça, ça pourrait vous faire douter quelque part. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qu'il en résulte. Bon, eh bien, vous voyez, vous aviez la vision en difficulté, là, et vous avez le chakra du troisième œil en résultante. Donc, pardon, déjà, on va commencer par le chevalier de feu. Le chevalier de feu, c'est vraiment l'idée de, voilà, de partir à l'aventure. J'ai peur de rien, je suis courageux, courageuse, les béliers. J'y vais avec passion, je vous rappelle que vous aviez le 2 de coupe, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous donne envie de foncer. Ce n'est pas étonnant, vous êtes des béliers, donc, vous voyez, il y a l'idée d'avancer, d'accord ? Le bélier recule peu, mais vous avez beaucoup réfléchi, donc, maintenant, voilà, c'est comme si la route était un petit peu tracée. Donc, vous avez réfléchi attentivement, je pense, et maintenant, ce qu'il en résulte, c'est que vous allez partir à l'aventure avec confiance et passion. Et vous aurez réussi ce travail qui consistait, pour vous, à vous projeter dans cette nouveauté, nouveauté que vous avez pensée, mais qui va être davantage, je pense, effective au terme de cette saison de l'été, puisque là, c'est le tirage juin, juillet, août. Voilà, donc, ce chakra du troisième oeil vous dit, voilà, que vous aurez une meilleure capacité à vous projeter et davantage d'intuition également. La lune, vous voyez, vous l'aviez en contre. La lune, c'est aussi l'intuition. Et là, maintenant, voilà, c'est ce qui domine, c'est ce qu'il en résulte. Donc, vous allez pouvoir ressentir un peu plus les choses, même si vous avez validé tout un tas de critères. Là, vous allez les ressentir parce que vous allez plus vous approprier tout ça. Et ça, ça va vous rassurer vraiment. Avec la lune, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce serait également le fait que vous pourriez être d'humeur changeante et cyclique. Et c'est pour ça que parfois, le choix pourrait être difficile à faire parce qu'on dirait que vous pourriez un jour penser quelque chose et un jour penser autre chose. Mais comme vous avez la carte de l'ermite et que l'ermite, il s'isole, il se met en retrait du monde pour vraiment se recentrer sur lui et trouver sa vérité, je pense que, vous voyez, vous êtes plutôt dans l'idée de visualiser certaines situations et de vous faire peur à penser certaines choses pour vérifier que vous êtes bien OK avec ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous essayez d'imaginer, et si ça se passait comme ceci et comme cela, est-ce que ça me plairait ? Est-ce que ça me conviendrait ? Vous voyez, vous vous projetez dans des scènes de vie un petit peu et pour le coup, vous pourriez vous faire un peu peur, mais c'est pour vous conforter dans votre choix, à mon avis. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir quel est le conseil du tarot. Là, j'ai pris uniquement les arcades majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil pour vous, les béliers, pour aborder ces mois de juin-juillet-août 2021. Sachant que vous faites un travail d'introspection, d'analyse, vous recherchez une vérité pour vous projeter à plus long terme dans une nouvelle voie, pour amorcer un changement, pour évaluer une situation nouvelle. Allez, quel est le meilleur conseil pour les béliers pour ces trois mois ? Alors, ce sera celle-là. Oui, eh bien, de prendre le temps. Le pendu, il doit prendre le temps, il doit, on vous dit, le conseil ici, vraiment dépouillez-vous du superflu. Distinguez vraiment l'essentiel de l'accessoire. Alors, voyez, recentrez-vous sur ce qui est le plus important parce qu'il ne faut pas se laisser influencer par des choses qui pourraient paraître. D'accord ? Il faut ressentir les choses au fond de son cœur, de soi, et pas, voyez, ce qui socialement pourrait être du plus bel effet quelque part. Voilà. Donc, n'ayez pas peur non plus avec cette carte du pendu. Le conseil, c'est n'ayez pas peur de faire quelques sacrifices, de faire quelques concessions, ça en vaut la peine. Voilà. Peut-être que même si vous avez le soutien de votre famille, de vos amis, vous avez sécurisé vos actifs, votre patrimoine et tout ça, eh bien, voilà, il ne faut pas avoir peur malgré tout ça, d'être un petit peu dans le sacrifice. Sacrifier, ça peut être son temps, c'est aussi ça. Voilà. Donc, ça n'hésitez pas. Alors, un conseil de l'oracle d'Hildegarde. Alors, vous avez la carte 8 qui signifie « En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. » Bon, c'est fort, hein ? Parce que, voyez, je viens de dire, l'ermite, il cherche sa vérité. Et vous, là, vous viviez une situation qui n'était pas la vérité, la vôtre de vérité, d'accord ? Parce que vous portiez un masque, parce que vous n'étiez pas dans, voyez, vous étiez dans un rôle un petit peu de composition, soit peut-être à vous accommoder d'une situation professionnelle ou à être, et qui ne vous convenait pas, ou à être en couple avec une personne qui ne vous convenait pas, dans une situation familiale, c'est pas vous, quoi. Et au final, là, en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement plus juste. Un équilibre émotionnel, c'est aussi vous affranchir de vos peurs et faire confiance en votre intuition. Parce que si vous avez fait tout ce qu'il fallait sur le plan matériel pour vous protéger, pour, voilà, faire preuve de bienveillance et protéger vos enfants, les mettre à l'abri du doute, des inquiétudes, vos enfants, votre compagne, compagnon, peu importe ceux qui sont autour de vous, qui vous entourent, eh bien, voilà, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Et là, je le disais, c'est en disant aussi, en étant vraiment au plus proche de ce que vous êtes vous, c'est-à-dire de votre vérité, avec la carte des secrets, ça va vous enlever un poids, vraiment. Et après, regardez, voilà, tout ça s'ouvre sous vos yeux. Alors, je vais voir quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller. Pardon, je perds un peu la voile. Par rapport à la carte 8 de l'oracle d'Ile-de-Garde. Mais, attendez, je vais tirer comme une carte. Je fais ça d'habitude, j'y pense plus, là. Une carte de l'oracle d'Ile-de-Garde. Non, mais ce n'est pas ça, ça c'est tout à l'heure. Attendez, je perds le... Vous êtes mon premier tirage trimestriel, là, les béliers. Et du coup, je perds le sens de mon tirage, enfin, les habitudes, on va dire. Alors, là, j'isole tous les chakras. Chose que je n'avais pas faite, finalement, pour votre tirage. J'isole tous les chakras de l'oracle d'Ile-de-Garde. Et on va voir quel est le chakra que vous auriez éventuellement à rééquilibrer pour aborder cette nouvelle phase. C'est pour ça que vous avez déjà le chakra or et le chakra du troisième oeil, en fait. Du coup, je ne vais pas... Vous les avez les deux dans le jeu, je ne vais pas en tirer à nouveau. Donc, voilà, c'est votre intuition, quelque part aussi, qui va devoir être importante. Donc, je vais partir plutôt ici, puisque ça, c'est ce qu'il en résulte sur le chakra or, puisque c'était en déséquilibre, dans la mesure où ça venait dans les difficultés. Donc, le chakra or, est-ce qu'il se combine avec une carte ici ? Moi, je vous conseillerais de porter, bon, une pierre de couleur jaune, comme la citrine, topaz impérial, ou des bijoux en or, d'accord ? Voilà, donc ça, ce serait le conseil. Alors, maintenant, on va voir Amour, Famille, Alors, trois cartes pour vous, les Béliers, pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Bélier, juin, juillet, août 2021. Une carte, Amour. Voilà, celle-là. Doutes, peur. C'est les doutes, peut-être, pour ceux à qui ça a parlé dans le plan sentimental, avec la lune. Peur de faire un choix, peur de se projeter dans l'inconnu, etc., etc. Donc, voilà, ça, ça pourrait être, justement, vos inquiétudes qui ressurgissent. Amour, famille. Alors, je prends les deux. Unité, évolution, progression. Moi, l'unité, je vois que, voilà, la décision que vous prenez, là, cette femme de cycle, pour moi, elle convient bien sur le plan familial, parce qu'on retrouve l'harmonie. et je vois toujours, avec la carte de l'unité, le fait de se réunir. Vous voyez, si on était séparés, eh bien, voilà, on retrouve, je ne sais pas moi, on retrouve ses enfants, on retrouve le mode de garde qu'on avait, non espéré, etc. Et, vous voyez, il y a une évolution positive. Les liens sont plus approfondis. Voilà, donc, c'est très positif. Et, amis, maintenant, pour les béliers. Voilà, conscience, justice. Eh bien, pour moi, la conscience, justice, c'est justement, je parlais de protection, ici, dans le cercle amical, relationnel. Et, je pense que vous êtes accompagnés dans cette nouvelle voie. Et, vos amis sont là pour, justement, vous aider à retrouver cet équilibre dont on parlait. Et, voyez, comprennent que vous ayez souhaité garder les choses un petit peu sous silence un certain temps pour mieux les mûrir, réfléchir, etc. Et, donc, voilà, vous avez conscience, je pense, d'être bien entouré. et vous trouvez un équilibre auprès de vos proches, je dirais. Voilà, les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists ou en dessous de cette vidéo. Je mettrai en lien les vidéos qui sont d'actualité. par ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à l'adresse parolesdoracle arrobase gmail.com et je vous donnerai toutes les modalités. A très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.